Loisirs, chasse et pêche vous est présenté par Les amants de la nature Le groupe JD de Bois-Châtel Et la capitale Assurance Générale Bonsoir et bienvenue à Loisirs, chasse et pêche Que vous nous regardiez de n'importe où dans la province Je vous le rappelle, Télémag est maintenant diffusé à la grandeur de celle-ci Donc réellement de la basse Côte-Nord En passant par Montréal, l'Estrie, l'Outaouais Répandez la bonne nouvelle Les gens qui veulent nous écouter à l'extérieur C'est le bon temps On est rendu chez vous Une belle émission, haute en couleur du côté technique aujourd'hui La chasse est commencée, la grosse chasse est commencée On parle du nettoyage de nos armes en profondeur On va aborder évidemment le sujet de la pénurie de munitions Et un peu comment on peut y remédier On parle aussi, pour ceux qui sont encore à la pêche On parle de l'heure avec Guy-Paul Thibault, des amants de la nature Principalement de l'heure Berkeley, les Gulp Alive Donc très intéressant Et on va parler avec Stéphane Monette On va parler de quoi? De technique de chasse au chevreuil Et là je dois commencer l'émission avec quelque chose d'un petit peu plate Vous l'avez vu dans les nouvelles, je l'ai suivi aussi Ces événements qui ne sont pas le fun à parler, mon doigt l'aborder Ce qui se passe sur la réserve des Laurentides, évidemment Donc ce qui se passe là-bas, je vous le rappelle Et pour ceux qui ne le savent pas C'est que la nation Huron-Wendat Qui revendit des territoires dans le secteur Lapa depuis un bon bout de temps On les entend avec les différents gouvernements Tant qu'à leur période de chasse qui sont généralement distancés de celle des chasseurs qui réservent leur territoire Donc des chasseurs non autochtones qui réservent leur territoire sur la réserve Mais là, grande surprise à leur arrivée, ces chasseurs-là Qui ont souvent payé jusqu'à 6000$ pour leur territoire On comprend avec des dépenses, ça monte très 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 rapidement Eh bien, ils se sont fait accueillir par des agents de la Sûreté du Québec Qui leur annonçaient tout bonnement Ça se peut, monsieur, que vous ayez à partager votre territoire avec des Hurons de la nation Wendat Donc il y en a qui se sont fâchés là Et avec raison, souvent c'est la seule semaine qu'on prend pour la chasse dans l'année Le reste étant pour la famille Et là, on vient de se faire dire que Bon, évidemment, la majorité qui se font dire qu'ils vont avoir à partager le territoire N'osent pas aller affronter parce qu'on pourrait assister à des épisodes de violence Et on veut éviter ça à tout prix Donc on se retire souvent de notre territoire Bon, on se fait rembourser souvent le séjour Mais c'est pas à ça qu'on s'attend On s'attend à faire de la chasse Donc épisode un peu dur, épisode un peu plate Du côté de la réserve fournique des Laurentides On souhaite que vous ne soyez pas dans ce cas-là Et si vous êtes dans ce cas-là, mais rapidement On se tourne vers les autres réserves ou les autres opportunités Ou sur les forums, sur les médias sociaux On demande pour des territoires pour pouvoir faire notre chasse Et récolter notre gibier Parlant de récolte de gibier Les temps chauds qui courent Surtout la fin de semaine qui vient de passer Puis là, on a vu vos photos sur les médias sociaux Autant les premiers petits spikes d'un jeune homme Qui en était à sa première chasse Que des grands panaches d'orignons qu'on a reçus en photo Et je vous en remercie Mais là, la chaleur qu'il faisait Qu'est-ce qu'on fait avec cette viande-là? Qu'est-ce qu'on fait pour la protéger? Bon, une chose qu'il faut qui soit claire C'est que généralement, lorsque vous rentrez dans le bois Vous devriez déjà savoir avec quelle bouchée Vous allez faire affaire pour votre viande À la sortie du bois de cette viande-là Ce bouchée-là a souvent ses préférences Et c'est une ressource inouïe pour vous À savoir comment bien préserver votre viande Donc, tant qu'à parler avec lui Pour l'avertir que vous allez probablement Revenir avec un gibier Demandez-lui de quelle façon Il préfère que vous préserviez votre viande Pour ma part, je mets souvent énormément de poivre Dans ma viande, à l'intérieur de l'animal Pour le préserver des pontes d'œufs d'insectes Et je le mets dans un coton-fromage Je pourrais me faire engueuler Si mon boucher n'aime pas ça Peut-être que lui va avoir un autre truc Bonne idée toujours d'arrêter par le dépanneur Premier dépanneur Et de bourrer l'intérieur de l'animal de glace Et refermer le coton-fromage Chose sûre On sait chez quel bouchon on s'en va On y va rapidement pour que ça aille dans la penderie Donc dans la salle froide Dans la chambre froide Nous, on s'en va à une pause Au retour, on parle des lords Berkeley Avec Guy Paul, des amants de la nature Guy Paul, parmi les millions de leurs Qui existent sur le marché Puis probablement même plus que ça Oui, il y en a beaucoup Mais c'est sûr Berkeley, avec Gulp, Gulp Live et Power Bait Offre une opportunité qui est quand même super intéressante De partir de la petite rivière Aller jusqu'à dans le Grand Lac Puis il affronte à peu près n'importe quelle espèce de poisson Avec un produit qui n'a pas été à côté jusqu'à là Non, la compagnie Berkeley Travaille très fort pour développer d'année en année Des nouveaux produits Qui sont vraiment efficaces Pour plusieurs espèces de poissons Fait qu'il y en a tellement Comme tu disais tantôt On ne pourra peut-être jamais faire le tour Pour tout essayer dans notre vie Mais il y en a des très efficaces Puis il y en a pour chacun Essayer de les essayer Puis choisir ce qui est bon pour nous Chose sûre, depuis qu'on a découvert Les odeurs qu'on peut utiliser sur les leurres Pour augmenter le côté attractif De ces leurres-là Berkeley a développé sa propre sauce infusoire Si on peut appeler ça de même Qui sent très bonne d'ailleurs Non, ça ne sent pas vraiment bon C'est vraiment une odeur Tu sais quand tu ouvres mon coffre à pêche tantôt C'était à peu près ça que j'ai échappé dedans Exactement, ça ne se sentait vraiment pas bon Donc dans la partie gore pour live C'est réellement des leurres qui trempent Dans un liquide qui infuse le leurre C'est ça Puis le leurre prend l'odeur vraiment Puis on sait que le poisson travaille beaucoup Avec l'odorat Donc c'est pour ça que Berkeley développe beaucoup là-dessus Donc ça fait des leurres très efficaces Tu sais entre autres quand on arrive au printemps Puis les eaux ont été brassées On ne voit pas clair là-dedans Puis les gars ont de la misère à avoir des touches C'est une bonne shot là Oui, oui, vraiment C'est une bonne shot On se donne un bon coup de main Oui, oui, c'est sûr qu'avec l'odeur là Ça l'améliore je te dirais la pêche De minimum 25% là L'autre avantage Si on saute dans le gore Puis celui-là qui n'est pas dans le liquide Mais qui est infusé Tout aussi efficace Une fois qu'on les a utilisés Et l'un et l'autre Et le power bait Berkeley nous offre la petite bouteille De produits Qui est le jus qui ne sent pas bon là C'est ça On vous le vend en vrac En petite bouteille On peut le mettre dans un pot maçon Ou quoi que ce soit Remettre les leurres dedans On recharge les leurres Puis on est parti C'est sûr Tout simplement le remettre dans notre pot Qui en a déjà dedans Puis on remet le liquide dedans Puis c'est aussi efficace Que n'importe quel Puis tu sais quand on regarde Dans le choix de leurres Juste ce qu'on a dans nos mains Le premier ici Des sangsues As-tu beaucoup de lacs au Québec Qui n'a pas de sangsues dedans? Tous les lacs Pratiquement des sangsues On peut les monter De la façon dont on le veut Tête plombée Avec un harnais doré On peut le monter Sur un hameçon simple On peut le mettre en fond Avec des pesées pour le fond On peut le monter De plusieurs façons Donc il va nous être efficace Imitation de poisson Imitation de petits poissons Dans tes mains Tu as une couleur Qui est très populaire Oui Ça fait quand même Quelques années Que ça existe Mais si on va pêcher Surtout la gigue avec ça Mais on peut pêcher Comme je te disais Avec des marcheurs de fond Avec des marcheurs de fond Avec un harnais De toutes sortes de choses Il y a différentes façons De les installer Et dans ces formats-là Parce qu'il y a ce format-là Qui existe dans la sangsue Et dans plein d'autres verres Mais ça existe aussi Dans le plus gros format Oui Si on regarde en dessous Ici Tu vois-tu C'est des petits menés Ça fait que c'est limite Un mené On peut le mettre Sur une jig Ou sur un marcheur de fond Avec un trailer au bout Puis ce qui est avantageux C'est qu'il existe Autant de variétés De couleurs Puis de formes là-dedans Que dans les bons vieux jigs Qu'on connaît depuis longtemps C'est un choix en masse C'est ça J'en ai d'autres ici Si tu peux regarder Des petites nouveautés Des petites nouveautés Du côté de Berkeley La gamme Avoc Ça, c'est la sortie cette année Donc ça, vois-tu On a une imitation ici De la super chaude C'est ça exactement Je ne sais pas Si on peut l'avoir Comme il le faut Je te dis ça Une imitation Ça ressemble un peu À un doré Un petit doré Oui C'est ça Si je lis un peu Sur les informations Que sur le paquet Ça semble avoir été développé Vraiment pour cibler Les pêcheurs De la gigante Grande bouche Petite bouche Mais évidemment Ça peut être utilisé Sur à peu près N'importe quelle pêche Il s'agit Lorsqu'on arrive Sur un plan d'eau De regarder Quelles espèces il y a J'aborde un plan d'eau J'ai été voir sur Internet Un peu Quelles espèces il y a Dans ce plan d'eau Puis je prends Ce qui imite le mieux Le petit du poisson Qui est le plus abondant Qui est probablement une source De nourriture pour le reste Je choisis ma couleur Et hop C'est exactement ça Donc on a différentes couleurs Différents modèles Donc on peut les associer Aux pages qu'on veut faire En général Et là on a les gros produits Entre les mains Tu as tout un présentoir Aux amants de la nature De tous les petits pots Et les plus petits verres Qui sont plus faits Pour la rivière Les petits écrevisses Les petits magots D'une couleur d'un autre Les petits verres rouges C'est exactement Mais en fond Pour toutes les espèces De poissons Berkeley Fait qu'on vient au magasin Et on va vous conseiller Sur lequel bonheur Parce qu'il s'agit De poser la question aussi On va chez vous On pose la question On fait face à des gens Qui font de la pêche Qui font de la chasse Qui vont être en mesure De nous donner Le bon conseil Pour le format Et la couleur Dépendamment du plan d'eau Où est-ce qu'on va C'est ça Martin pour revenir Au sensu Qu'on discutait tout à l'heure Ça dans les lacs Il n'y a pas vraiment Le monde s'habitieux De pêcher avec des verres de terre Mais il n'y a pas vraiment ça Dans les lacs C'est vers de terre non ? C'est pas naturel Donc les sensues Dans les lacs Il y en a beaucoup Fait que c'est un leurre Qui devient efficace Il faut les essayer Puis c'est sûr Que ça va être productif Surtout que c'est compliqué Attraper un paquet de sensues Suffisant pour faire Une bonne pêche dans un lac Fait que là on les a Avec une odeur Qui imite un peu Ou qui au moins attire Je ne sais pas Si ça sent de la sensue Si c'est ça que ça sent de la sensue Je t'annonce Que je n'aime pas l'odeur de sensue Non ça ne sent pas vraiment L'opportunité d'avoir Une belle quantité de sensues Puis de pouvoir pêcher avec Parce qu'évidemment Comme tu le dis C'est une nourriture Qui est présente De manière naturelle Dans les lacs Fait qu'on augmente Nos chances de bouts On passe voir Le reste de la gamme Aux amants de la nature Exactement Un gros merci Paul Plaisir Mais oui On parle de nettoyage d'armes 50 millions de façons De nettoyer une arme Comme vous le savez On les a vus dans les revues On les a vus en chronique Ça reste hyper important De nettoyer nos armes En sortant du bois Surtout quand on parle D'une arme comme celle-ci Vous l'aurez remarqué Ce n'est pas une arme De très grande qualité Mais elle mérite souvent De se faire nettoyer Plus souvent Question de la garder fonctionnelle C'est une arme Que je me sers pour aller On va le dire Dans le bois Dans le bois sale Et c'est une arme De laquelle j'ai sérieusement Manqué de respect Dans le sens Qu'elle n'a pas bien été nettoyée Puis je ne me gêne pas De la déposer littéralement Quand j'en ai besoin Par contre aujourd'hui On n'ira pas au niveau du canon On va aller voir dans l'arme Les autres endroits Où est-ce que l'eau Et la poussière Peut s'insérer Alors rapidement Je vais retirer la culasse Évidemment Vous aurez remarqué Que j'ai encore mon verrou dessus Au niveau de la gâchette Je vais m'assurer Qu'il n'y a pas de balle Dans la chambre Il n'y a pas de balle Dans la chambre Et immédiatement Je vais retourner La carabine de bord On va bien la coincer Vous aurez remarqué Que j'ai protégé Mon télescope Question évidemment De ne pas échapper Ce n'est pas des choses Qu'on veut échapper Sur le télescope Question de l'endommager Et d'avoir à s'en acheter Un autre Très facile Vous n'avez pas besoin D'être armurier D'avoir de cours d'armurier Pour démonter une arme Comme celle-ci Et aller nettoyer le mécanisme Il y a généralement Deux ou trois vis Hexagonales Sous le fusil Ou sous la carabine Quand je les démonte Première des choses J'en regarde des temps En passant Ça se bleuit Comme un canon Si jamais elles sont endommagées Avant d'en racheter d'autres On peut les bleuir On marquera dans mon cas Que je vais toujours mettre Les vis dans l'ordre Que je les ai dévissées Sur la table Dans ce cas-ci J'ai des petits coffrets Ça va très bien Donc je peux les déposer Une à côté de l'autre Je vais prendre La plus petite hexagonale Je disais Arme de basse qualité Souvent mérite d'être nettoyée Plus souvent Ce sont des armes La 710 par exemple Parfait exemple A une réputation De s'enrayer facilement D'avoir des difficultés Au niveau du mécanisme Mais raison de plus De l'entretenir Et de bien la protéger Autrement Je peux avoir des problèmes Assez rapidement avec Première partie Que je démange Sur mon arme La crosse évidemment Crosse synthétique ici Ce qui est intéressant C'est que même si j'ai Beaucoup de poussière Beaucoup de saleté à l'intérieur Mais puisque c'est du synthétique C'est du plastique Je peux littéralement En retirant les parties métalliques La plonger dans l'évier Prendre un savon Prendre un savon sans odeur Comme celui que vous prenez Pour laver votre linge Pour la chasse Et bien le nettoyer À faire attention La partie métallique ici Le retient au niveau du recul Ce qui crée Le bloc anti-recul Qui accote sur l'arme Dans la petite fente Qui est sur le canon Si on le retire Évidemment pour nettoyer La crosse À ne jamais 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 Oublier De remettre en place Puisqu'on peut littéralement Briser l'arme Puis vous blesser aussi Au niveau du cire Alors c'est ce qui vient Vraiment s'accrocher ici Pour retenir le recul De l'arme La première partie Qui m'intéresse Ça va être L'intérieur de la chambre Où se loge énormément De poussière Et la première chose Que je vais faire C'est de prendre une brosse Qui va être relativement Douce, souple Et je vais venir littéralement Brosser le tour Même au niveau de la base De la fixation de mon télescope Je vais commencer À aller enlever Qu'est-ce qui s'est aggloméré À ce niveau-là Vous allez voir plus tard Dans les étapes Ce que je vais faire C'est que je vais aussi Venir passer l'air Mais ça va aller à la fin Parce que je vais vouloir Protéger l'entrée de chambre Donc l'entrée du canon Là où la balle va se déposer Donc un premier tour rapide Pour enlever Le gros Le gros On va le dire comme ça Il y en a beaucoup Et effectivement Je me rends compte Que c'est une arme Qui aurait mérité De se faire nettoyer Plus souvent Mais ça vaut la peine Ça fait une bonne démonstration Cette arme-là Va être prête à tirer après Sans aucun problème La deuxième partie Qui m'intéresse beaucoup Cette partie-ci Tout le mécanisme De la gâchette Évidemment C'est un mécanisme Qui est très lubrifié Lorsqu'on parle De mécanisme Qui est très lubrifié Comme ça C'est aussi un mécanisme Qui va ramasser La poussière très facilement La poudre aussi De vos balles Va se ramasser là Très facilement Facile à comprendre C'est de l'huile Donc tout colle après ça Je veux absolument Le nettoyer La façon que je m'y prends Mon télescope est déjà protégé Mais je vais quand même Prendre un essuie-tout Industriel Comme celui-ci Que je vais venir glisser En dessous En dessous Excusez-moi Dans mon cas J'utilise un produit Qui est nettoyant Qui est lubrifiant En même temps C'est ce que j'aime utiliser Pour ces parties-là Parce qu'il va soulever La poussière Va me permettre de l'expulser Mais c'est pas un grand solvant Qui va continuer À créer de la corrosion Donc à être fort Dans mon mécanisme Et qui pourrait éventuellement L'endommager Alors la façon de m'y prendre Maintenant Il y a une paille après ça Il y a des petits interstices Un peu partout Où est-ce que je peux le glisser Je vais littéralement Envoyer Le lubrifiant Dans le mécanisme De la gâchette Ça coule en dessous C'est ce que je veux J'ai de toute façon Un petit essuie-tout Qui me sert de réceptacle J'enlève le surplus Parce que je vais la tourner de bord Pour en entrer Faire entrer Pénétrer du produit De l'autre côté Comme ça Je tourne mon arme de bord Je vais aller Oups La côté Ici comme ça Je répète l'opération J'ai placé encore là Quelque chose qui va recevoir Le produit en trop J'ai plein de petites places Où je peux passer Et entrer mon solvant Idéalement Ce que je ferais À ce moment-là C'est que je laisserais Le produit agir Un bon bout de temps Un bon café Même que Faites couler votre café Dans le percolateur Attendez qu'il soit prêt Prenez-vous un café On sirote ça Puis après ça On revient à l'arbre J'essuie Qu'est-ce qu'il y a Vraiment de superflu Tout le tour Qu'est-ce qui a coulé Énormément Je retourne mon arme À sa position initiale Je m'assure toujours Qu'elle soit bien coincée Pour rien qui arrive À ce niveau-là Je vais venir Replacer tout simplement Ma feuille D'essuie-tout Sous le mécanisme Et là deux choix J'aime bien moi Les bonbonnes Sous pression Comme celle-ci Parce que Comme mon nettoyant Il y a une paille dessus Donc je peux retourner À tous les endroits Où est-ce que j'ai injecté Le lubrifiant nettoyant Et venir tout simplement Vaporiser de l'air Question de venir nettoyer De venir vider le surplus Qu'il y a dedans Donc C'est souvent ce que je fais Puis comme je vous ai dit Bien j'utilise un produit Qui est nettoyant Et lubrifiant Parce que À la fin Lorsque j'aurai terminé De sortir Qu'est-ce qu'il y a De plus gros La partie qui va demeurer Dans mon mécanisme Va tout simplement Être une partie Qui va être protectrice Le deuxième choix Bien évidemment S'il veut bien venir C'est le compresseur Compresseur très efficace Faire attention Qu'il y ait un bon filtre Au niveau du compresseur Je ne veux pas entrer Non plus D'humidité superflue Je le fais rapidement Vous allez perdre la voix C'est amplement suffisant On peut le laisser Pour qu'il termine De s'égoutter Je répéterai La même opération De l'autre côté Prochaine étape Consiste à venir Avec un linge J'aime bien Les microfibres Comme ça Et je n'utilise pas Les essuie-tout Standard Parce qu'ils vont laisser Souvent des petits Motons de papier Un peu partout Puis je ne veux pas Ça dans mon mécanisme Donc j'y vais Il y a déjà Du lubrifiant Et du lubrifiant nettoyant Qui s'est promené Un petit peu partout Dans la chambre Puisque j'ai vaporisé De l'air Donc j'ai déjà Un produit nettoyant Je peux littéralement Aller avec Ma microfibre Et aller chercher Les raccoins Que je suis capable D'aller chercher Ça se fait quand même Assez facilement Il y a aussi évidemment Au moment où est-ce que Je nettoie mon canon Des plus grandes scies J'avais des gros cotons Qui se vendent Qui me permettent De nettoyer entièrement L'intérieur de la chambre La prochaine chose Que j'adresserai On n'aura pas le temps De le faire aujourd'hui J'ai remarqué Une petite aspérité Avec de la rouille Sur mon canon Ce que je ferais Je vous le fais En geste rapidement Mais tout simplement Avec une petite brosse douce Comme ça Je peux enlever Une bonne partie De la rouille Que dessus Je me prendrais Un tampon d'alcool Pour enlever La partie grasse Que je viens de déposer Et il y a des produits Et il y a des produits Comme ça ici Qui sont conçus Pour le domaine automobile Qui vont littéralement Annuler l'action De la corrosion Donc ils vont décontaminer La rouille Ça arrête La rouille passe Du orange au noir Et de là Je peux me permettre De tout simplement Rehuiler Ou rebleuir mon canon Et mon canon Va être protégé Il n'y aura plus Propagation de rouille Sur mon canon Alors voici Pour la partie Mécanisme De l'arme C'est ce qu'il y a à faire Et ça là C'est ce qu'on devrait faire En revenant de la chasse Parce qu'entre ma crosse Et mon canon Se trouve le plus grand Taux d'humidité Qui va demeurer Qui va commencer A piquer le canon Puis ça Ça va se proliférer Sur l'ensemble Dans une autre chronique On regardera les autres étapes Mais ça là C'est primordial Nous on s'en va à la pause Et au retour de la pause On s'entretient avec Stéphane Monette Qui nous parle de technique De chasse au chevreuil Stéphane je te rapporte A l'automne 2013 Exact Chasse au chevreuil Franc succès pour toi Mais technique Complètement différente Ah bien là Oui parce que Comparé à ce qu'on avait parlé De l'orignal Et là on avait travaillé Le côté sexuel Bien là je m'en vais chasser Le chevreuil Puis je suis en pré-saison Période de l'arc Au mois d'octobre Le rute n'est vraiment pas commencé Donc là on travaille Par la bédaine On va travailler le chevreuil Pour la nourriture Il est en train de ramasser La nourriture à cette période Exactement Puis il faut comprendre C'est ça Tu as bien raison Là ce qu'il faut comprendre C'est que là À cette période-là Juste avant que le rute arrive Les mâles sont friés De manger tout ce qu'ils peuvent Parce qu'ils savent très bien Que quand le rute va embarquer Ils vont manger moins Fait que là C'est le temps d'exploiter Au maximum les protéines De travailler avec les probiotiques Fait que là Bien j'ai la chance J'en ai des bons amis J'ai un de mes chums Qui m'appelle Qui me dit Stéphane Cette année sur mon terrain Je ne peux pas chasser Mais j'ai deux beaux bas Probablement que ça t'intéresserait Pour faire du film Si tu veux Je te laisse ma terre Parce que lui Il est parti à l'extérieur du pays Un cadeau de main Tu ne peux pas laisser penser ça Non non C'est l'heure des Laurentides En plus Généralement Ça va bien Ça va bien Fait que là Je pars Je m'en vais chez mon copain Puis lui Il avait déjà fait l'emportage avant Trois semaines avant Il avait mis les pommes Il avait mis la moulée protéinée Donc la job avait été bien faite Fait que quand j'arrive là-bas Première chose que j'observe C'est que j'ai beaucoup de conifères Puis je suis vraiment sur une transition La base est là Elle est très bien faite Fait que là On sait que les chevreuils sont actifs Je vois beaucoup de traces de chevreuils Avec les caméras de surveillance On voit très bien Qu'il y a effectivement Deux beaux mâles Qui viennent se présenter On parle de mâles au-delà de 4 ans Fait que tout de suite là C'est intéressant Fait que là Ce que je fais C'est que je prends mon vent Je m'assure de me placer Côté est de l'appât Pour être certain Que quand le vent dominant est ouest Généralement Je vais contrôler ça Dans 80% des cas On peut aussi Qu'un vent va venir d'ouest C'est au Québec Exactement Ça revient à ça En tout cas Si tu te montes sur le dessus d'une montagne C'est ce qui va arriver souvent C'est ça C'est ça C'est ça où est-ce que j'ai été Puis là Contrairement à ce que les gens pensent beaucoup C'est qu'ils vont penser Que je vais aller m'installer Bien haut dans un arbre Mais ça ne se prête pas à ça J'ai un conifère qui est là Un melaise Puis cet arbre-là Il est tellement dense Que je vais me servir plus De la densité des branches Pour cacher mon mirador Que de me monter le plus haut possible Pour que quand le chevreuil va se présenter C'est simple J'ai juste une fenêtre Martin Pour tirer Mais au moins Mes mouvements sont couverts Puis je sais très bien Qu'il va venir se présenter à l'appât Ça fait que là C'est un jeu de patience Normalement Quand je chasse sur un appât Jamais je ne vais chasser le matin Pour limiter mon contrôle des odeurs Je vais essayer de laisser Le moins d'odeurs possible À cet endroit-là Puis cette fois-là En octobre Je suis chanceux La température elle est parfaite Les matins sont frais Les soirs redeviennent frais On peut se permettre Écoute C'est pas moins 20 Mais on a une activité régulière À cause de la température Fait que là Je m'installe Je m'assure que tout a été bien fait Puis ce qui est bien 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 important Dans ce cas-là Vu qu'on avait des mâles réguliers Qui venaient Quand on allait nourrir On marchait seulement Qu'à un endroit On déposait la nourriture Je n'ai pas été voir S'il y avait des scrapes De l'année d'avant Regarde Les bobos Qui vont venir manger Directement à un appôt C'est sûr qu'il vient Prendre son vent C'est sûr qu'il devient méfiant En forêt Ils ne sont pas tout le temps Je dis tout le temps en face Les chevreuils ne marchent pas Tout le temps le nez dans le vent Parce qu'ils marcheraient le nez dans le vent À la fin novembre Ils seraient tous rendus Dans le BC Dans l'Ouest canadien Mais tu peux les voir Quand tu fais de l'observation De comportement On avance Lève le nez On avance Lève le nez Fait que tu es repérable Super facilement C'est une proie Fait qu'ils sont méfiants Sauf que Les temps où ils sont Les plus méfiants C'est quand ils vont aller Dans un dortoir Que là ils vont prendre le vent Pour ne pas se faire Avoir un embuscade Par un prédateur Puis encore là À un endroit de nourriture Ce qu'on a fait là Fait que là Je me suis installé Dans mon Miradar J'ai chassé quelques jours Et là Un moment donné Je me filme tout seul Parce qu'à cette période-là Je n'ai pas de caméra à l'arbre Entièrement avec des caméras de surveillance Exactement J'ai les caméras de surveillance J'ai ma caméra à moi On a de l'air Dans un arbre de Noël Quand on s'installe Mais là Je laisse aller ça Puis j'ai été chanceux Pour cette chasse-là Vu que je me filmais tout seul Parce que Quand j'ai parti J'ai une femelle qui arrive Donc je veux faire des images Pour voir les activités qu'il y a Je pars mes deux caméras Pour filmer cette femelle-là Puis après 4-5 minutes Que je la filme Là je vois Qu'elle devient un peu nerveuse Puis là Le mâle arrive de côté Puis là Je rentre dans mon mode chasse Là Tu sais comment ça c'est L'adrénaline est au maximum Puis là Ce qui est fantastique Dans le chevreuil C'est que Quand un mâle se présente Il est tout le temps nerveux Puis pour cette chasse-là Quand il a regardé l'arbre Parce que j'avais quand même Clairsemé un peu Pour pouvoir faire mon tir à l'arbre J'avais besoin d'une fenêtre J'avais besoin d'une fenêtre Pour tirer Il était 8 minutes À me regarder Bloqué Arrêté À 15 mètres Puis je vais donner le trait Ah écoute Tu penses à plein d'affaires Mais là Le truc Que je dis à tout le monde Quand ça ça arrive Je me ferme les yeux On dirait C'est personnel Puis les gens vont rire de ça Mais on dirait Qu'ils ont la faculté De voir dans notre âme Que c'est un prédateur Puis j'aime pas ça Quand il me regarde dans les yeux Je me ferme les yeux Puis là Je regarde à travers mes cils Puis à un moment donné Après cette maudite 8 minutes Qui est interminable Il se vient à bout De vouloir manger De toute façon Tes yeux fermés Donc ton ouïe J'entends Puis je te le dis Je regarde à travers mes cils Parce que je veux être sûr Que même qu'il fasse le faux mot Je vais être cavale C'est ça Puis tu vas voir Dans le setup qu'on a fait Où est-ce qu'on mettait la nourriture Il y a une souche Qu'on a laissée là Puis la nourriture est en arrière de ça Que quand le mâle Se penche la tête On cache sa vision Par rapport au mirador Ça me donne le temps On a tout prévu Tout prévoir Puis là je veux pas compter le punch Mais là on va arriver à la chasse Puis là vous allez voir Qu'est-ce que ça a fait comme chasse Mais une chasse excitante Complètement une autre technique Puis là ça nous a permis De réussir notre chasse Moi je connais les détails Dans votre cas Dans les semaines qui s'en viennent On raconte le reste de la chasse On va pas la regarder Ça va être le fun J'ai hâte de voir ça Merci bien Steph Merci là C'est vraiment intéressant Dans mon sentier chasse-pêche Ce mois-ci Donc au mois de septembre Jason Tremblay-Morneau Qui y va avec un article Qui est super intéressant On parle des appels d'orignaux On parle des appels Surtout des gros mâles La plupart des chasseurs d'orignales Sont rendus des experts Dans le cal Donc ils maîtrisent très bien L'appel de l'orignale Ils vont faire des alternances Mâles-femelles Mais souvent Parfois Je parle pas de tout le monde Sans trop savoir Qu'est-ce que les retours d'appels De ces animaux-là veulent dire Donc ne dialogue pas suffisamment Avec les orignaux Dans son article Et Jason nous parle Entre autres du double appel Qui est souvent confondu On pense toujours Que c'est un très gros mâle Qui nous répond Et à défaut On a observé Ce double appel-là Du côté de mâles De deux ans et demi Et souvent des petits panaches Donc c'est pas nécessairement Un indice Que c'est un gros mâle Alors On parle dans l'article Un peu de comment réagir À ces types d'appels-là Et un peu Qu'est-ce qu'on veut provoquer Et un parfait exemple de ça Il y va avec des tableaux Littéralement d'appels Un peu Le type de réponse Qu'on va recevoir Et comment y réagir Et entre autres Le fait que Si on y va Avec des appels agressifs Et qu'on fait face À des appels agressifs En retour Il est souvent C'est souvent Une meilleure décision À prendre Que s'y aller Avec un ton Un peu moins agressif Parce que souvent Des approches de mâle Peuvent littéralement S'interrompent Parce que le mâle Devient intimidé Puisqu'il y a Trop d'appels agressifs J'arrête là Vous lirez le reste vous-même Article super intéressant Mais restez là Après la pause Je reçois Un tireur d'élite Un instructeur Tireur d'élite Qui nous parle de munitions Ces conseils Vous ont été offerts Par le magazine Sentier Chasse-Pâche La référence Chasse-Pâche Au Québec Mario Dutile Comment ça va? Ça va super bien Et toi Martin? Ça va très très bien Écoute On change bien À la tête Et même L'instigateur De Sniper Québec Oui Et c'est la raison Pour laquelle Je suis fait venir en studio Et je te remercie D'avoir accepté Cette invitation-là Parce qu'on a un sujet D'importance De grande importance À discuter aujourd'hui On parle de la pénurie De munitions Sur les tablettes Je sais pas si t'es bien placé Pour nous en parler T'es pas mal Mon doux C'est d'actualité Mon doux C'est d'actualité Effectivement Écoute On parle de plein de sources On parle de nouvelles règles Au niveau du Sénat américain Qui s'en viennent On parle de grandes commandes Je voulais avoir ton opinion Sur le sujet D'où nous vient réellement Cette pénurie-là Qu'on vit actuellement au Québec Ok Alors cette pénurie-là Vient de plusieurs sources Martin Une des premières sources C'est la réglementation Comme tu viens tout juste De le nommer Ça c'est vraiment important Parce que ça crée Un sentiment d'insécurité Chez nos amis américains Qui nous le savons bien Adorent les hommes à feu Donc ils ont un petit faible fort Ben oui Et on va spécifier En cette réglementation-là Ce qu'elle fait C'est qu'elle a pour but Dans un futur rapproché De limiter la quantité De cartouches Ou la quantité de boîtes De bagues Que chaque américain Aura le droit d'acheter Alors qu'est-ce qui se passe Présentement Côté survivaliste Mais tout simplement Côté américain C'est fou là Survivaliste Je crois que le bunker Va tenir juste par le poids Des cartouches Dans le fond du sol Alors donc Il y a vraiment Ça fraule la folie un peu Donc il y a un stockage Incroyable Et simultanément Le gouvernement américain A placé une grosse commande De 2 milliards de cartouches Pour des efforts de guerre Aux trois plus grands Manufacturiers De cartouches actuellement Donc tout ça mis ensemble Et d'autres petits facteurs Fait que nous connaissons Cette rareté Au niveau de l'approvisionnement Chose qui n'a pas été vue Depuis très longtemps Elle va dire Moi je n'ai pas de souvenirs D'avoir vu ça aussi dur Que ça actuellement C'est fou là Même des cartouches Aussi banal Que de la petite carabine De 2 aux États-Unis Essayez d'en trouver C'est incroyable C'est pas trouvable Nulle part C'est démesuré Écoute ça a commencé Par les armes peut-être De plus grandes balistiques De plus longues balistiques On parle des armes Comme la 308 Je vois des balles de 308 270 3006 Et c'est pas les 300 Puis on a finalement Fini par vider À peu près tout ce qui existe Comme Center Riffle Ou Rimfire Sur le marché américain Il y avait vidé Il en reste un petit peu Mais là c'est rendu ici Et ça crée une insécurité Au niveau de nos chasseurs Moi le premier Hier chez mon détaillant J'ai oublié de te dire Que j'ai pris Sur les 6 boîtes Qui restaient Par sécurité J'ai dit Bien tiens Je partais pour acheter Une boîte De moi en ont 4 Deux d'une marque Deux de l'autre Chose que je ne fais pas En temps normal Au moins pour être sûr J'irais l'ajuster Avec l'autre par la suite On a une insécurité Mais il existe Une alternative à ça Oui Qui s'appelle le rechargement Une bonne alternative Puis toi là Tu donnes des formations En rechargement Tout à fait Donc là là Je veux que tu me parles Un peu de ça Puis tu me le démystifies Parce que Quand on parle aux gens Qui ne connaissent pas ça Qui n'ont jamais abordé Le sujet de rechargement C'est compliqué Puis tout va exploser Mon douceur Ok C'est pas ça Reste sur toi là C'est pas ça Elle veut dire Comme dans la vie Comme à peu près Toutes choses dans la vie Quand c'était bien expliqué Et c'est clair C'est facile Les choses sont simples Quand on le sait Le problème C'est un manque de connaissance Ok Fondamentalement De base Simplifions ça Faire une cartouche C'est une douille Dans laquelle on va mettre Un amorce De la poudre Et un boulet Oui Fondamentalement C'est ça Maintenant On peut pousser la machine Aller plus loin Puis aller plus loin Puis aller chercher Vraiment un raffinement Ok Moi j'ai des procédures De rechargement Qui vont jusqu'à 14 étapes Ok À 14 étapes Je peux-tu t'assurer Que tu peux pas avoir Plus précis que ça Puis la cartouche C'est d'une précision Incroyable Elle va dire Si cette cartouche Est adaptée Uniquement pour cette arme Elle ne fait même pas Dans une autre arme Ok Donc là Du même calibre J'entends Oui Donc on va chercher Une précision Qui est absolument inégalée Et aussi Fait non négligeable Le coût est réduit Et de beaucoup Mais tu vois Souvent On catalogue rapidement Les gens qui font du reloading Ils disent Bon ben il veut sauver Sur ses munitions Alors que quand on parle À ces gens-là Qui pratiquent le rechargement Ils vont nous dire Non 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 Ce que je veux Je vais avoir une constance Dans mes tirs Tout à fait Et s'ils ont suivi Une formation avec toi Par exemple Au niveau du tir de précision Ils vont aller jusqu'à À faire ce que tu as fait Pour moi Pour ma 2,70 WSM Calculer littéralement La vrille de mon canon Et adapter le boulet Qui va aller À la perfection Avec le canon Au niveau Du coefficient gyroscopique Pour aller chercher Une balistique Qui est parfaite Donc non ce n'est pas Strictement pour parer Un problème sur le marché Ou pour économiser On va vraiment chercher Quelque chose de plus En faisant nous-mêmes Nos cartouches Et c'est un gros point C'est un point Vraiment important ça On n'a jamais Que tu ne pourras atteindre La précision D'une cartouche Fait maison Avec une cartouche tablette Pour une raison très simple C'est lorsqu'une cartouche Un exemple De calibre 308 J'en prends une juste ici Le calibre 308 Comme ça Ça semble banal C'est bien connu C'est bien documenté Tout le monde connait bien Le calibre 308 Tu serais peut-être surpris De savoir que Lors de la mise à feu Une cartouche comme ça Monte jusqu'à près de 50 000 livres de pression Pour se correr dans la chambre De la carabine C'est énorme C'est énorme Donc cette douille-là Elle va prendre la forme De ton âme Et lorsque tu vas la remettre Dans l'âme Après un rechargement Je te dirais que c'est Comme le papa de la maman C'est vraiment serré Il n'y a pas de lousse Tandis qu'une cartouche normale Elle est régie par les normes Ce qu'on appelle SAMI Entre autres Il y a d'autres normes Mais SAMI fait que Si j'achète une cartouche Écalibre 308 Qui est écrit 308 Winchester Elle va faire dans une carabine 308 Winchester Peu importe la marque De carabine Peu importe la marque De cartouche Mais lorsqu'elle a été formée Par le feu À l'intérieur de ton âme Cette douille-là Elle ne fait que Dans ton âme maintenant Parce que ton âme A des spécifications Qui sont spécifiques À elle-même Je parle de millième Elle va dire On ne fait pas les cheveux En deux On les fait en quatre Mon petit jou Comprends-tu C'est pour ça Que cette cartouche-là Lorsque je la mets dans l'arme Dans laquelle elle a été tirée Et pour laquelle Elle a été rechargée Sa concentricité La distance Tout est fait Pour que ça rentre Exactement au bon endroit Ça fait un tir absolument C'est la meilleure chose Qu'on peut faire C'est de la personnalisation Au plus haut niveau Total Montre-moi un peu Comment ça marche Parce que là Tu as plusieurs items Sur la table Je vois des douilles Qui sont vides Je vois de la poudre Montre-moi une de ces douilles-là D'ailleurs Je te remets cette douille-là Alors ça Ça a été vidé Ça a été nettoyé Cette douille-là A été tirée C'est une cartouche fédérale Match Qui a été tirée Dans une petite carabine Une petite Plumington À 800$ Et puis après Qu'elle a été tirée On a enlevé l'amorce On a retiré l'amorce Parce que l'amorce C'est plus là Donc il va falloir Mettre l'amorce C'est ça Ensuite on a procédé À son nettoyage Par des dispositifs mécaniques Donc vous pouvez voir Elle est vraiment belle La douille Il n'y a plus de traces de carbone Elle est toute belle Et reluisante D'ailleurs moi j'aime ça Que c'est beau Et c'est reluisant Ça me fait toujours plaisir Ça tire pas mieux Mais ça me fait plaisir À moi Et donc Cette cartouche-là Donc maintenant Ce qu'il nous reste À faire Maintenant qu'elle est Toute propre Nettoyée Il nous reste À remettre Un amorce Remettre la poudre Et remettre le boulet Et là tu y vas Avec ça ici Pour remettre L'amorce dessus Oui Alors ça c'est un engin Dans lequel tu places Tes amorces C'est un disque qui est plat Donc toutes tes amorces Sont dans le bon sens Au départ Exact Tu as un culot ici Pour pouvoir venir placer L'amorce Exact Je vais te demander De m'en faire la démonstration Oui bien sûr Le temps file tellement vite On va pouvoir montrer À quel point c'est simple Faire une balle Actuellement on voit très bien Que la douille Elle est 16 amorces Donc on installe La douille Dans l'appareil Je la retire Ah je l'avais deux Voilà Et maintenant on peut voir Maintenant l'amorce Elle est présente On la voit très bien Oui Donc notre amorce est là On se transporte Du côté de ton atelier Parce qu'évidemment Si je regarde bien là-dedans Il n'y a pas de poudre Non Dieu merci Il n'y en a pas encore D'ailleurs c'est une très bonne chose De mettre la mousse Avant la poudre Exactement En cas de problème Ça va ? Alors je vais prendre Alors la douille Elle est ici Avec la mousse Je vais mettre Un entonnoir Sur le dessus de la douille Oui Pour faciliter le versage Je vais y mettre La poudre maintenant Comme ça Voilà Il n'y en a pas beaucoup hein Non 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 C'est suffisant Mais c'est suffisant Ça va ? Alors Maintenant que nous avons La douille Avec la poudre Je vais la déposer À l'intérieur d'une presse Cet outil-là Va nous permettre De presser le boulet Jusque dans la douille Alors voilà Je le mets au fond comme ça Alors ça c'est l'outil C'est l'outil principal C'est vraiment l'outil principal C'est l'outil principal C'est l'outil principal Je t'ai fait Je t'ai fait actuellement Grâce à tous les petits détails techniques Qui se rattachent un peu avant Juste pour montrer au téléspectateur Jusqu'à quel point Ça peut être simple Le rechargement Donc je prends un boulet Je le dépose sur le dessus De la douille Comme ça Et avec la presse Je vais enfoncer le boulet Dans la douille Il va rentrer dans le collet À la serre Suffisamment pour avoir une rétention Regarde-moi ça Comme c'est beau Cette petite balle-là C'est un chef-d'oeuvre Un chef-d'oeuvre De toute beauté Et elle C'est une réplique 100% identique C'est un clone parfait Des cartouches Qui sont en place ici Donc on a récupéré la douille Donc on a choisi un boulet Donc le boulet a été choisi Dépendamment de l'arme Avec laquelle tu tires C'est génial Puis là on parle de précision Je veux rapidement Parce qu'on doit terminer Tu donnes des formations De tir de précision Évidemment Et des formations Au niveau du rechargement Comme ça Ça va très bien ensemble Ça va vraiment ensemble Très rapidement Sniper Québec Sur Google On se rend sur toi SniperQuébec.com Vous me trouvez Vous avez le choix Des cours Qui sont affichés On vous invite A y participer Vous allez voir Beaucoup de plaisir À faire du tir de précision Écoute De toute façon Moi je m'inscris À un de tes cours Donc on va se revoir Assurément L'on se quitte On s'en va à la pause Mais reste là Je vais te montrer Un peu de quelle façon On choisit un VTT Donc les principaux paramètres Pour choisir votre VTT Pour la chasse La pêche et les loisirs Restez là Vous êtes plusieurs À nous poser la question Lorsque vient le temps De faire le choix D'un VTT Pour allier plaisir Et chasse Ou encore pêche Il y a beaucoup de paramètres Face auxquels On doit faire des choix Vous êtes dans cette position-là Restez là Les prochaines minutes De toute façon Pour vous Le premier paramètre Face auxquels Vous aurez à faire un choix Lors de votre achat de VTT C'est bien évidemment La grosseur du moteur Là il faut départager Un peu les choses On va isoler les VTT Dans deux grands groupes Il y a la catégorie Des 500 450 Il y a du 570 Sur le marché Qui est un premier groupe Et un deuxième groupe Qui est plus dans les 700 750 850 Aller jusqu'à 1000cc J'entends trop souvent dire Bien j'ai pas besoin De si puissant que ça J'ai mieux aller Vers une plus petite motorisation Faites attention dans votre choix La petite motorisation Est aussi un bon choix Mais lorsqu'on parle De plus gros moteur Ici par exemple J'ai un 700 Sous les jambes Je parle pas strictement De puissance brute Bien sûr Il va être plus puissant Mais Un même effort donné Pour un petit moteur Par rapport à un grand moteur Le petit moteur Le 450 par exemple Va avoir à révolutionner Beaucoup plus haut Donc au niveau du confort Pour vous Et au niveau du bruit Que va émettre le VTT Il y a déjà une grosse différence Le rapport poids De votre VTT Diffère énormément Au moment où vous aurez Un gros gibier à sortir En utilisant le treuil De votre VTT J'aime mieux que le gibier Vienne vers le VTT Que le VTT Se dirige vers le gibier Alors Le petit 450 Ou le 500 Souvent Aura pas la pesanteur Suffisante Pour pouvoir faire Ce type d'opération Alors je vais me retrouver Dans de meilleures positions Avec un VTT Qui va être plus pesant D'autant plus Que je vais augmenter Évidemment Ma capacité de remorquage Quand j'aboisine Les 700 Ou les 750 CC Ça va être beaucoup plus Aisé pour moi De traîner mon matériel Jusqu'à mon point de chasse Autre chose Bien évidemment Quand il se met à pleuvoir Il y a de la boue Avec une motorisation Comme celle-ci Je vais avoir un petit peu Plus de facilité À me sortir de l'embarras Volet suspension Direction Et pneumatique À faire attention De plus en plus De plus en plus de VTT Sortent avec des pneumatiques Qui sont ajustables De manière électronique Évidemment C'est énergivore Et lorsque vous vous déplacez Sur vos territoires Vous êtes souvent loin Énergivore veut dire On peut manquer de batterie Dans notre choix de VTT On va souvent aller vers Les technologies Les plus minimalistes Mais les plus efficaces possibles Les suspensions standards Pas nécessairement recouvertes Parce qu'on va avoir Une accumulation Et on va avoir de l'humidité Mais comme celle-ci Va faire la job Amplement Vous allez avoir le confort Dont vous allez avoir besoin Au niveau de la direction Je me fie souvent Aux grands manufacturiers Auxquels on est habitué Les Kawasaki Les Yamaha Les Honda Les Suzuki Sont réputés Pour avoir des alliages de métaux Qui sont de grande qualité Qui vont éviter d'avoir Des cassures Au niveau de la direction Ça aussi Ça peut un petit peu Nous mettre dans l'embarras Choix de pneumatique Souvent il y a une pneumatique Tout terrain Qui vient avec le véhicule Que vous achetez Parfois on doit avoir tendance A la changer Pour mettre des plus grosses Palettes Des pelles Qu'on appelle pour la boue C'est pas nécessairement Un bon choix Dites-vous que sur vos territoires Vous avez souvent Beaucoup plus de chemin dur Tapé à faire Que de boue en fait Et lorsque vous avez Des pneus qui ne sont plus Faites pour la boue Vous allez avoir tendance A déporter sur les chemins durs Et en fait votre sécurité Faites les bons choix Évidemment un véhicule Comme celui-ci arrive Avec des équipements de base Qui sont déjà Très très fiables À l'arrière On va retrouver la place Pour mettre une boule De remorquage Évidemment il y a une grille Avant Et une grille arrière Faites attention Les instructions du manufacturier Sont souvent inscrites Ici je peux voir Que ma grille arrière Est capable de supporter 187 livres Donc un original C'est pas la place À le mettre La grille avant Celle-ci par contre Peut supporter 99 livres Donc beaucoup plus petit C'est souvent là Où est-ce qu'on va mettre Une boîte pour transporter Nos choses, nos outils Les trucs qu'on va avoir De besoin Tout le long de notre parcours Ou pour faire notre chasse La personnalisation Personnalisation pour la chasse Est possible Très facilement D'abord vous avez vu J'ai choisi un véhicule Qui est de couleur camouflage Un beau grizzly 700 fi Qui est by the way Mon coup de coeur Il y a évidemment Des cages Qui peuvent se mettre dessus Souvent on va voir Des belles grandes cages Soit faites à la main Ou encore achetées en concession Le bon choix C'est de l'acheter en concession Question de sécurité Que ça ne cède pas Par exemple Si vous avez un bateau Au-dessus de la tête Il y a évidemment Des grands coffres Qui peuvent se mettre À l'arrière Qui peuvent accommoder Un passager De manière sécuritaire On va retrouver souvent Les équipements chauffants De série sur ces coffres-là Qu'on va installer On pourra faire la même chose À l'avant Pour le conducteur C'est-à-dire mettre des poignets Ou encore des Littéralement des mitaines chauffantes Il y a une tonne de choses Qui peuvent se faire Évidemment il y a des modifications Qui peuvent se faire Au niveau de la suspension Au niveau de la mécanique Vous le savez Essayez de respecter Ce que le manufacturier Vous livre à la base Donc vous avez un véhicule Comme celui-là De toute façon Vous avez vu la triangulation La suspension à l'arrière C'est très efficace On n'a pas besoin De toucher à ça On y va comme ça Allez voir votre concessionnaire Pour ce qui est des étuis À fusil etc Que vous pouvez ajouter dessus Mais demandez à les essayer Pour ma part Je n'ai pas aimé Les pinces qui s'installent À l'avant Je suis un gars Qui aime beaucoup mieux Les étuis complets Qui se mettent sur le côté Du véhicule Ça c'est un choix personnel Puis c'est à vous de le faire Allez voir Allez les essayer Pour être sûr de faire Des bons choix En conclusion Il s'agit de grandes lignes Pour vous aider À faire le bon choix Je n'ai pas parlé De modèles en particulier Mais je vais le faire Mon top 3 de l'industrie En tête de liste Évidemment Le Grizzly 700 Vous l'aurez compris C'est celui-là Que j'ai choisi aujourd'hui Deuxième Le King Quad 750 De Suzuki Et en troisième place Le Brut de force De Kawasaki Dans toutes ses versions Pourquoi? Fiabilité légendaire Sur toute la ligne Ce sont aussi des véhicules Qui ont une instrumentation Minimaliste Moins de gadgets Moins de problèmes N'hésitez pas À aller vers Les grosses motorisations Vous y gagnez En fidélité Vous y gagnez En robustesse En terminant Attention Lorsque vous vous rendez Sur vos lieux chasse Vérifiez si vous croisez Des sentiers de quad Ça serait une bonne idée D'aller voir par exemple Sur le site web De la Fédération québécoise Et Club Quad À savoir si ce sentier-là Appartient à un club quad Si c'est le cas Il faut appeler Et se renseigner C'est souvent nécessaire D'avoir une vignette Pour circuler sur ces sentiers-là C'est nécessaire à ces gens-là Pour entretenir les sentiers Et pour votre sécurité Suivez les règles Respectez vos limites Et celles de votre VTT Portez un casque en tout temps Votre sécurité C'est ce qui est le plus important Cette chronique Vous a été présentée Par RPM Rive Sud Ça fait 10 ans Qu'on roule ensemble Je suis super content Je vous l'ai dit En début d'émission Les photos On en reçoit énormément Vous en diffusez Sur les médias sociaux Vous nous en envoyez Aussi directement Par courriel C'est très apprécié Que d'observer Les réussites Que vous avez Tant du côté de la chasse Que de la pêche Et là je commence Avec une belle réussite J'ai une photo devant les yeux De Vincent Poirier Jeune homme de 15 ans Et là je vais relire Sur la feuille Un brochet De 30 livres 54 pouces Félicitations mon homme C'est une prise Extraordinaire On me dit dans le texte Qu'on m'a envoyé Que Vincent l'a ramené Tout doucement Sur le bord de l'embarcation Et que le guide A calmé la bête En la flattant Pour l'embarquer Dans la chaloupe Ou que le jeune homme Devait avoir les yeux Plus gros que le poisson C'est le cas de le dire Du côté chasse J'en ai reçu une Capable Celle de JP Tremblay Qui est en arrière De son orignal On lui a fait Une belle petite réponse J'espère qu'il l'a lu 56 pouces Sur la côte nord Très bel animal Superbe collection De gibier On te félicite Et j'en passe une dernière On a pas énormément de temps On m'a envoyé Une photo de poisson Me demandant De l'identifier Poisson qui est Un peu curieux Et à première vue J'ai sursauté J'étais pas trop sûr Et effectivement C'est un poisson chimère Qu'on appelle aussi Requin fantôme Il y a quatre espèces Trois espèces plus près de nous Du côté de l'Atlantique Qui vivent de chimère Mais ils vivent dans des profondeurs Tellement Tellement grandes On parle de 300 mètres Et plus Que c'est super rare De voir des collectes De poissons comme ça Outre que de les retrouver Sur les berges Une autre espèce Qui habite dans le Pacifique Et quelques autres espèces Qui habitent à la grandeur De la planète Donc superbe spécimen Qui semble avoir été déshydraté Probablement à l'aide De glycérine Ou d'un autre produit Pour déshydrater Et conserver Ce type de spécimen J'aimerais recevoir Une réponse La personne qui me dit Quelle grandeur Avait ce poisson-là Parce que c'est très très rare Qu'on les voit Ces poissons-là Pris Celui-ci a probablement Été recueilli Dans le secteur du Nunavut On avait vu dans les nouvelles Il y a peut-être Cinq ou six ans de ça Un poisson comme celui-ci Beaucoup plus gros De vue Je peux juste juger Par la photo Qui avait été ramené De la berge Justement mort Parce que vous entendrez Que pêcher à 300 mètres De profondeur C'est assez rare C'est assez dur Je termine l'émission Avec quelques conseils De sécurité Très importants Vous êtes plusieurs À nous avoir écrit Cueilleurs de champignons Randonneurs Quadistes À nous demander Dans tel secteur Tel secteur Est-ce que c'est safe Présentement D'effectuer mes activités Puisque je sais Qu'il y a des chasseurs Deux choses Je réponds première Des choses à ces gens-là Effectivement Il faut y aller D'une grande prudence Observer les signes Que laissent les chasseurs Et chasseurs S'il vous plaît Il existe des petites pancartes Sur lesquelles il est inscrit Attention Chasseurs à l'affût Mettez-les pas à cinq pieds De votre cache Mettez-le Pour qu'on vous voie d'avance Et on me dit en régie Que le bétail C'est-à-dire le gibier Ne sait pas lire Donc il n'y aura pas de problème De ce côté-là Par contre Ces randonneurs-là Seront au courant Que vous êtes dans le coin Ils vont vous respecter Faire moins de bruit Et assurément Vous allez évaquer À leur sécurité À eux Vous pourrez tout simplement Aller ailleurs Faire les mêmes activités C'est tout pour cette semaine Je vous dis au revoir Et je vous invite Comme vous le faites présentement À venir nous voir Sur les réseaux sociaux N'hésitez pas Envoyez-nous les Avez vos photos Et restez à l'affût Parce que sur ces réseaux sociaux-là Il y a peut-être Des petits concours Qui vont apparaître Je vous dis À la semaine prochaine Parfois Ça peut vous prendre Une licence Donc Une D'être Sur les taches Par tiens Respectez vos limites Respectez les limites De Loisirs chasse et pêches Vous a été présenté par Les amants de la nature Le groupe JD de Bois-Châtel Et la capitale assurance générale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada